Hey ! Aujourd'hui on va essayer d'en savoir plus sur les abeilles solitaires et plus particulièrement sur les osmilles. A tout de suite ! Osmia cornuta est une espèce d'abeille sauvage qu'on peut trouver à peu près partout. Elle fait partie de la trentaine d'espèces d'osmi qu'on peut trouver en France. Elle est facilement reconnaissable avec sa pilosité roux sur l'abdomen. Le reste du corps est noir et les mâles, eux, ils ont la particularité d'avoir une barbichette blanche. Tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier est une tête qui réveille ta tête. C'est une espèce qui mesure entre 12 et 15 millimètres de long. Chaque année, l'osmille est l'un des premiers pollinisateurs à arriver. Et ce sont toujours les mâles qui sortent en premier. Vous avez déjà pu l'observer, je pense, mais l'osmille cornue est une espèce qui va voler en général entre mars et juin. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire plus tard une vidéo sur le cycle de vie de l'osmille. Dites-moi en commentaire. Alors c'est une espèce qui aime butiner les fleurs de rosacée, de trèfle et de certains fruitiers, notamment. Des petites idées comme ça pour la tirer un peu plus dans le jardin. Et en plus, elle bossera pour vous. De manière générale, les abeilles sauvages, solitaires, ne sont absolument pas agressives. D'ailleurs, le mâle n'a même pas de dard. Et si vous souhaitez que l'abeille solitaire s'installe dans votre jardin, sur votre port de fenêtre ou sur votre balcon, même au quatrième étage, c'est facile. Il suffit ou de laisser des petits trous au niveau des murs, au niveau des meubles, ou de créer des loges artificielles. Elles peuvent même carrément s'installer chez vous si vous laissez les fenêtres ouvertes. Bon, on ira peut-être pas jusque là, mais pourquoi pas. Voilà une toute petite vidéo pour avoir quelques infos sur l'osmille cornue et sur les abeilles solitaires en général. Vous pouvez retrouver aussi dans cette vidéo que j'avais faite il y a deux ans sur un petit tuto pour faire un petit gîte à abeilles solitaires. Je vous mets le lien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur l'Infemodible. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501